... ... Et du sport, justement. Il y en a eu ce matin à Fralib, mais d'un tout autre genre, avec un conflit qui se durcit. La direction est arrivée à l'usine de Gémenos tôt dans la matinée en compagnie d'une escorte, une vingtaine de gros bras venus constater si le site était bien accessible. Une sorte de milice privée, selon les salariés, qui a ensuite cherché à contrôler l'accès à l'usine, ce qui a provoqué quelques échauffourées sans gravité. Une personne a tout de même été légèrement blessée. On écoute une déléguée du personnel au micro de Stéphane Burgette. Les personnes qui doivent nous demander de rentrer, ou même ayant une liste, ou même nous demander notre nom, c'est la société de Gardena Chétique. Ils n'étaient même pas là. Les pauvres étaient à l'intérieur de l'accueil, mais ils ne pouvaient même pas être devant le portail. Après, on dit comme ça que c'est nous qui mettons la société éthique en otage. C'est plutôt le contraire, oui. Il faut arrêter maintenant. On acte nos trucs à nous, et on note pas ce qui s'est passé ce matin. À chaque fois qu'on essaie de se défendre, on ne prend pas acte de ce que notre russier dit, ou de ce que les gendarmes disent. Non mais il faut arrêter. C'est quoi ? C'est une justice à une seule vitesse ? C'est quoi ? C'est de la milice patronale qui était là ce matin ? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Et après, comme ça, je veux dire, ouais. Alors le directeur, il crème pour sa vie, et nous ? Alors, je veux dire, il y a deux personnes. Deux personnes d'un certain âge. Il y en a une qui est partie avec les pompiers, une autre qui a fait un malaise. Et nous, on se reçoit des taquets. Il faut arrêter maintenant. C'est scandaleux. C'est scandaleux.